Il y a bien longtemps, une chèvre s'est perdue dans les entrailles de la terre. Après tout, il n'y a aucune raison d'avoir peur de la grotte d'Inan, la merveilleuse. À moins, bien sûr, qu'on croise des visiteurs prendre leurs jambes à leur cou en hurlant de terreur. La rumeur d'un mi-homme mi-chèvre habitant dans la caverne circule rapidement dans la petite ville de Dinan. Et comme le veut toute bonne rumeur, l'histoire se propagea de bouche à oreille avant d'arriver au premier émetteur qui reconnaissait même plus sa propre version. Les femmes tremblaient de peur, les sorcières ricanaient, les boulangers criaient à la supercherie. Sous l'ordre du shérif, la grotte fut condamnée à une fermeture immédiate et sombra dans l'oubli. 1904 Des tranchées de chemin de fer, reliant Dinan à Florène, furent réalisées dans la rue de Philippeville. Par un heureux hasard, on découvrit la grotte. La famille Roulin, les propriétaires de l'époque, entreprirent des travaux d'aménagement afin de la rendre accessible au public. Mais très rapidement, après son ouverture, des bruits se répandent. Certains parlent de voix ou de bellement. D'autres parlent d'un personnage très lumineux ou à nouveau, d'un homme chèvre. En tant qu'artiste, je trouve cette légende intéressante à exploiter, tout en sachant que je suis totalement en train de l'inventer, avec des dessins, des photos et de nombreuses heures de crochet. Le propriétaire a accepté qu'on passe toute la journée dans la grotte pour rendre réelle notre histoire. J'ai acheté une couque traditionnelle du coin. Je la brisa avec mon marteau pour en disposer tout le long de la grotte jusqu'à la sortie. Avec le propriétaire, on a attendu un bon moment en mangeant une soupe aux lentilles pour ne pas attraper froid. Et la chèvre est arrivée. Elle s'est assise et a respiré calmement. Avant de se lever et disparaître dans la brume épaisse du paysage de Dinan. La chèvre est une symbolique forte dans plusieurs cultures. Manganès de la polvoressa et un petit village en Espagne. Chaque année, une chèvre est jetée de la tour de l'église pour avoir une bonne année. Kokana au Népal. Une chèvre vivante est déchiquetée jusqu'à la mort par les hommes les plus virils du village. Et la chèvre de M. Seguin, quant à elle, montre une histoire d'abus de pouvoir. Mais notre chèvre de Dinan, elle par contre, elle est libre maintenant. Avec le responsable, nous sommes rentrés dans le shop pour y boire un café-filtre. Il m'a raconté que c'était une invention belge par la société Rambouts lors de l'Expo 58. Et que ça la rangeait bien comme système, car il y avait beaucoup de calcaire ici. Ce concept permet de réaliser une tasse de café moulu torréfié selon les méthodes traditionnelles et parfaitement dosées. Lors de ces explications, on voit par la fenêtre la chèvre et sa famille nous rejoindre pour le goûter. Certainement pour nous remercier. Il y en a un qui buvait bizarrement. C'était dégoûtant. Mais peu importe. On était tous ensemble. ... ...